... Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Tchad, Mohamed Al-Shemsi, a présenté ce matin les copies figurées de sa lettre de créance au secrétaire d'État, au ministère des Affaires étrangères, Dr. Hawa Outhmane Djamé. Le point avec John Odi Nestor. La secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr. Hawa Outhmane Djamé, a reçu en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Tchad. Le diplomate émirate est venu remettre les copies figurées de son pays, l'accréditant auprès de la République du Tchad. Au cours de cette audience, les deux responsables se sont entretenus sur les sujets de développement et de coopération entre le peuple tchadien et émirati. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, son Excellence Mohamed Al-Shemsi, relève que les discussions ont porté sur le renforcement de la relation bilatérale entre le Tchad et les Émirats. Il s'agit notamment du dernier forum économique à Abu Dhabi, le renforcement des liens politiques et économiques ainsi que la relation sur le plan culturel et éducatif. Et c'est avec satisfaction que Son Excellence Mohamed Al-Shemsi a pris congé du secrétaire d'État. Une foire pour présenter les potentialités du pays de Toumaï a été organisée à Abu Dhabi le mercredi dernier. La cérémonie d'ouverture de cette foire a été présidée par le ministre tchadien des Affaires étrangères. Ali Mahmabello. Le Tchad pays de Toumaï est en quête des investisseurs étrangers pour amorcer son décollage économique. C'est dans ce sens qu'intervient le forum Dubai Tchad sur l'investissement. À cette occasion, une journée spéciale est dédiée au secteur privé tchadien pour montrer les potentialités dont disposent les Tchads. À travers des différents stands dans divers domaines variés tels que l'agriculture, l'élevage, les hommes d'affaires tchadiens ont exposé les atouts du Tchad. Les ministres des Affaires étrangères, tchadiens et les hommes d'affaires émiratis ont visité les différents stands. Nous sommes invités à ce forum ici à Dubai pour présenter nos projets. Présentement, nous on a deux projets. Le premier, c'est un projet qui est dans le domaine du pétrole parce que c'est notre domaine. Nous sommes des pétroliers. On a présenté un projet pour la construction de kivs de stockage. Et on a un deuxième projet. Ce deuxième projet, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du double commande du pays. Franchement, on a besoin des investisseurs seriés qui vont venir investir au Tchad pour apporter, pour amener l'emploi. Et en même temps, on a eu des conventions dans un premier temps avec la chambre de commerce d'Amirat et la chambre de commerce de N'Djamena. Et la deuxième, avec le sous-patronat, avec deux conventions qu'on a eues. C'est des conventions qui sont vraiment promettises, comme la PND. Et ce que nous, on attend, de toute façon, nous, on a eues. De notre côté, aujourd'hui aussi, on a eu beaucoup d'espoir pour la société civile et en même temps pour l'investissement dans les jours à venir. Après la visite, la partie tchadienne et Emirati ont pris des contacts pour accroître le rythme des investissements entre les deux pays.